... Policiers et gendarmes du Sénégal, ceci est un message qui vous est adressé personnellement. Policiers et gendarmes du Sénégal, votre travail ne consiste pas à protéger des usurpateurs, à protéger des voleurs ou dépend du peuple sénégalais. Policiers et gendarmes du Sénégal, vous avez une conscience, vous savez très bien que la manière de gérer le Sénégal de Macky Sall ne correspond pas à notre constitution. Cela n'arrange que ses proches. Policiers et gendarmes du Sénégal, vous êtes en train d'être le bras armé de la justice qui, elle, n'est là pour les intérêts exclusifs de l'APR et de Benbuquerca. Policiers et gendarmes du Sénégal, sachez une chose, votre combat est perdu d'avance. Votre combat est perdu d'avance parce que vous êtes minoritaire. Policiers et gendarmes du Sénégal, vous êtes épuisés, vous êtes exténués par tant de luttes au profit d'une personne. Policiers et gendarmes du Sénégal, nous luttons pour vous, nous luttons pour vos enfants, nous luttons pour vos petits-enfants. Policiers et gendarmes du Sénégal, regardez les conditions de vos casernes, les conditions dans lesquelles vous vivez. Est-ce que vous parvenez à donner un confort semblable à celui des membres du pouvoir ? Non. Pourquoi ? Parce que ceux du pouvoir accaparent les biens des Sénégalais, aux dépens des autres Sénégalais, et quelque part, lorsque ça chauffe, ils vous mettent en force d'interposition. Policiers et gendarmes du Sénégal, faites valoir votre droit de retrait pour laisser ceux de l'APR, s'ils ont le courage et leurs convictions, faire face au peuple sénégalais qui veut changer le Sénégal, pour faire du Sénégal un Sénégal nouveau, un Sénégal prospère, un Sénégal dans lequel tous les Sénégalais seront logés à le même enseignement. Policiers et gendarmes du Sénégal, notamment de Jiguenchor, vous êtes en train de tirer à baller sur la jeunesse. Vous savez, Jiguenchor, c'est une petite ville. Si ça continue ainsi, les chefs de la police, de la gendarme ou des militaires qui donnent ces oeuvres pourront aussi voir leur famille en danger. Policiers et gendarmes du Sénégal, regardez la vérité en face. Policiers et gendarmes du Sénégal, cela ne serait perduré. Policiers et gendarmes du Sénégal, Makissal ne nous aime pas. Makissal n'aime que lui, sa famille et ses proches et ses complices. Policiers et gendarmes du Sénégal, restez chez vous. Vous savez, même en ayant reçu des ordres, vous allez en répondre devant la justice nationale ou internationale. Policiers et gendarmes du Sénégal, dans le monde actuel, au but de ce qui passe au Mali, au but de ce qui passe au Burkina, au but de ce qui passe au Niger, policiers et gendarmes du Sénégal, personne ne peut vous protéger. Makissal, qu'il soit soutenu par la France, par les États-Unis ou quelque puissance que ce soit, à l'ère actuelle, au contraire, le fait d'être soutenu par une puissance étrangère, notamment occidentale ou européenne, est plutôt un préjudice pour le président, est plutôt un inconvénient. Policiers et gendarmes du Sénégal, vous le savez très bien, nous le savons, la jeunesse africaine est consciente maintenant, ne veut plus de tutorat, ne veut plus de condescendance. Policiers et gendarmes du Sénégal, Makissal est finis, il le sait à preuve. Regardez, il vous laisse dans la fumée de vos gaz lacrymogènes et il va se la couler douce en Gambie auprès de son fils Adam Abaro qui l'a installé au pouvoir. Policiers et gendarmes du Sénégal, regardez la réalité en face. Policiers et gendarmes du Sénégal, votre mission est vouée à l'échec. Ne sacrifiez pas votre vie pour un individu, sacrifiez votre vie pour le Sénégal, soit en vous mettant du côté du peuple ou alors en ne luttant pas du tout en laissant les jeunes avancer pour libérer définitivement le Sénégal. Pour exemple, lorsque les manifestations étaient en certains stades en Algérie, les militaires, les policiers et les gendarmes ont baissé les armes. Ils ont manifesté tous ensemble avec la population jusqu'à ce que le président tombe. Policiers et gendarmes du Sénégal, vous le savez, c'est fini. Afagatak, bamban. Bamban, il n'y a rien à faire. Sénégal, tant pis. Policiers et gendarmes du Sénégal, à vous de savoir quel est votre camp. Nous sommes à une étape où il n'y a pas de neutralité. Soit on est pour le Sénégal, soit on est pour les individus, donc c'est-à-dire contre le Sénégal. Policiers et gendarmes du Sénégal, à bon entendeur, salut. Merci beaucoup. Mes frères et sœurs patriotes et mes frères et sœurs sénégalais, c'est Moïse Amiens de Pasteur France. La lutte doit continuer, la lutte pour la libération totale et définitive du Sénégal. Sachant qu'Ousmane Sanko est à son 4e, 5e jour de grève de la faim, nous sommes en période de chaleur, en période de canicule, en période de chaleur humide, donc c'est très difficile pour lui. Ça montre la détermination d'Ousmane Sanko et Ousmane Sanko doit nous servir d'exemple, doit nous inspirer dans ce combat pour un autre Sénégal, pour un Sénégal nouveau, pour un Sénégal prospère. Mes frères et sœurs patriotes, laissez Félix Antandium s'amuser. Ils peuvent déclencher ce qu'ils veulent, état d'urgence, tout ce qu'ils veulent. Juste pour mémoire, en mars 2021, lorsqu'on a arrêté Ousmane Sanko, le Sénégal était en plein état d'urgence. Il n'empêche que les jeunes Sénégalais sont sortis pour les faire libérer et ils ont été obligés au sein du pouvoir de les libérer. D'autre part, en mars 2021, les jeunes n'étaient pas en vacances scolaires, mais tous les peuples sénégalais s'élevaient pour faire libérer Ousmane Sanko. Cela a réussi. Comme je le disais, le fait que ce soit des vacances scolaires, les grandes vacances scolaires, c'est une bonne période pour les Sénégalais et Macky Sall quelque part, c'est foutu on doit dans l'œil. Mais ils finiront par comprendre. Jeunes du Sénégal, nous tenons à vous rendre hommage, vous qui, par votre détermination, par votre abnégation, voulez changer le Sénégal, l'arracher des usurpateurs, de cette minorité kleptomane qui ne pense pas à ses intérêts crypto-personnels et aux intérêts de leurs enfants. Peuple du Sénégal, nous n'allons pas quitter le Sénégal pour aller ailleurs. Ce même message s'adresse à nos frères et soeurs de Gambie. Macky Sall ne peut pas brûler le Sénégal et aller se réfugier en Gambie. La Gambie et le Sénégal sont des peuples frères, sont des peuples... C'est le même peuple, d'ailleurs. Donc, les patriotes du Sénégal qui sont en Gambie, les Gambiens de Gambie qui sont gagnés à la cause de ce manson-co et du pan-africanisme, levez-vous pour faire goûter dehors Macky Sall. Il ne doit pas allumer le feu et venir se cacher en Gambie. Cela ne peut pas prospérer. Peuple du Sénégal, ce combat est digne. Ce combat est un combat de vérité, un combat de justice pour l'équité républicaine. Les chefs religieux qui continuent de se taire sont dans une impasse. Ils finiront par comprendre eux aussi. Ils finiront par comprendre. En tout cas, restons déterminés, restons sereins, jamais de par le monde, je dis bien jamais de par le monde, un chef d'État, aussi puissant soit-il, n'a pu l'emporter sur un peuple. Les forces de France Sécurité, vous êtes dépassés, vous êtes fatigués, vous ne pourrez pas tenir devant la jeunesse. Je rappelle, en tant que force de France Sécurité au Sénégal, vous ne dépassez pas les 30 000 personnes. Or, l'Université Chiantaïop, à elle toute seule, comporte, détient beaucoup plus d'étudiants que de forces de France Sécurité sénégalaise. C'est pour dire que votre tâche est vouée à l'échec. Macky Sall est en train de vous sacrifier. Donc, levez-vous, levez-nous, pour sauver le Sénégal, faire en sorte que le Sénégal revienne à tous les Sénégalais, d'où qu'ils soient, quelles que soient nos aspirations politiques, parce que les divergences politiques ne sont pas des problèmes, mais c'est le fait de faire en sorte que le combat politique devienne un combat de haine, qui est problématique, et c'est Macky Sall qui l'a instauré au Sénégal. Seule la lutte libère, ensemble nous vaincrons et nous vaincrons, justement parce que nous sommes ensemble.